Les aléas du direct ? Ou pas ? Ce dimanche 12 novembre, Vianney était l'invité de l'émission 20h30 le dimanche. Ce dimanche 12 novembre, Vianney était l'invité de l'émission 20h30 le dimanche. Le chanteur était venu faire la promotion de son nouvel album, intitulé A2A3, dans lequel il collabore avec de nombreux artistes. Parmi eux, il y a Renaud, Big Flo et Oli, Menti Saouan. A leur côté se trouvait Virginie Efira dont le journaliste n'a pas hésité à faire l'éloge. Vianney, apparemment, je crois que s'il a un podium, vous êtes en haut, affirme d'abord Laurent Delahou. De son côté, Vianney, un brin gêné, a expliqué, je lui ai déjà dit quand je vous ai croisé. Nous, c'est en famille qu'on vous adore, dont c'est par la suite, il a toutefois souhaité ajouter, je l'ai dit en off aujourd'hui, je ne pensais pas que vous balanciez comme ça. Ce à quoi Laurent Delahou s'a répondu, moi je balance tout, à partir du moment où c'est de la bienveillance. Des paroles qui ont fait très plaisir à la principale concert. Sur le plateau de 20h30 le dimanche, Vianney n'a pas seulement évoqué son admiration pour Virginie. Le chanteur a également eu une pensée pour Florent Pagny, avec lequel il partage un duo sur son nouvel album. Il y a quelques mois, l'artiste de 62 ans a confié souffre. Depuis, il a fait quelques apparitions sur scène mais passe beaucoup de temps à se consacrer à ça. De son côté, Vianney n'a pas hésité à faire quelques confidences à son nom. C'est un guerrier, a-t-il d'abord. Concernant la chanson que tous les deux interprètent sur cet album, le chanteur confie, on a enregistré cette chanson il y a un peu plus d'un. Il était dans une période tumultueuse avec sa maladie. Aujourd'hui, Florent Pagny continue son combat con. On est toujours en con. Je l'ai revu il y a. On a chanté pour la soirée Corse de. Il s'en sort jusqu'ici quand même très bien, a affirmé. Des nouvelles très rass. Vianney n'est pas du genre assez penché. Le chanteur opte pour la discrétion mais il lui arrive parfois de se retrouver face à des journalistes bien décidés à le faire parler. Le chanteur opte pour la discrétion mais il lui arrive parfois de se retrouver face à des journalistes bien décidés à le faire parler. En novembre 2021, c'est Anne Roumanoff qui avait posé une question inattendue. Géné, Vianney avait immédiatement répondu, ça me piège, je suis piégé. Je n'aime pas répondre à ces trucs là, avant de poursuivre, il y a une fille du sud dans ma vie, et donc j'en ai fait cette chance. De quoi faire taire les curieux. Sous-titrage Société Radio-Canada